vierge et ascendant vierge bonjour voici votre horoscope pour ce mois de juillet qui commence comme d'habitude avec le cancer le soleil en cancer deuxième et troisième des camps donc c'est un signe qui est en harmonie avec le vôtre et qui gère les projets et les amitiés ont pas seulement il ya toute la notion d'espoir d'attente de visualisation de l'avenir on se projette dans quelque chose et dans quelque chose d'agréable bien évidemment on va pas se projeter on quoi que vous pouvez parfois un petit peu pessimiste les vierges surtout en ce moment que vous avez des oppositions de saturne alors essayez bon c'est l'été saturne et rétrograde à essayer de voir le côté ensoleillé de la vie d'autant plus que bon justement le soleil est clair un secteur qui parle d'avenir de projets peut-être que vous avez des projets qui s'annulent mais bon ça ne veut pas dire que qu'ils ne se feront pas un rester quand même rationnel après le 23 et bien le soleil va occuper votre secteur douze c'est à dire le lion c'est ce secteur qui fait que dans votre personnalité souvent vous vous mettez un petit peu en retrait vous êtes timide réservé tout ça parce que le soleil ne brille pas dans votre secteur douze il est à l'intérieur vous avez un soleil intérieur et c'est justement une de vos qualités c'est à dire que vous allez aimer aider les autres vous allez aimer vous rendre utile du côté des activités et bien mars mars est aussi en lyon en début de période un jusqu'au jusqu'au 10 donc si vous voulez si vous êtes du troisième des camps bon ça va être un petit peu compliqué vous aurez peut-être pas les moyens d'agir comme vous avez envie d'agir ou alors vous vous ferez des erreurs vous donnerez trop d'importance à certaines choses pas assez à d'autres un il ya toujours ce côté valorisant du lion qui est là mais comme c'est votre secteur douze bon qui est un secteur poisson vous pouvez être un petit peu à côté de la plaque en revanche donc après le 10 et bien mars va être chez vous premier deuxième des camps vous allez recevoir des influx très forts de ce mars en vierge qui donc chez vous et qui va être opposé à saturne donc il ya de la nervosité vraiment dans l'air c'est à dire que vous n'arrivez pas à exprimer votre désir vous vous sentez impuissant à régler une situation où vous imposez tout simplement à poser votre présence vous avez le sentiment de ne pas compter qu'on fait pas attention à vous mais bon vous allez pouvoir réparer ça dans la mesure où vous avez un bon aspect jupiter donc bon essayer malgré tout de dépasser un les freins saturniens d'accord maintenant côté coeur et bien vénus est dans le troisième des camps du lion elle ne bouge pas de tout le mois et une partie du mois d'août aussi alors qu'est ce qui se passe du côté de vos amours est ce que par hasard vous n'auriez pas rencontré quelqu'un qui n'est pas libre ou que est ce que vous n'êtes pas un peu isolé en ce moment est ce que vous vous posez des questions si vous êtes en couple est ce que vous vous posez des questions sur la viabilité la durabilité de votre couple je pense que malgré tout vous devez réfléchir beaucoup à votre façon d'aimer je vais vous dire pourquoi parce que tout simplement uranus vient d'entamer un bon aspect avec votre décan et que vous avez envie de changer les choses vous avez envie de de nouveautés de vous renouveler d'une manière ou d'une autre de réformer et bon étant donné que le taureau où se trouve uranus est le signe de vénus et bien les amis vous allez remettre en question un obligatoirement votre façon d'aimer et cette vénus en douze donc très intériorisée elle vous permet de réfléchir sur la façon dont vous voulez évoluer dont vous voulez progresser dans votre vie amoureuse et peut-être comment vous pouvez un petit peu sortir de vous même pour si vous êtes par exemple très timide peut-être qu'il ya quelque chose à faire pour sortir de cette timidité et vous permettre d'aller davantage vers les autres des bonnes journées 1 le 3 le 11 le 17 et le 27 disons que bon ce sont des moments où l'amitié pourrait jouer un rôle important où on pourrait vous donner des bons conseils pour un comme je vous le disais sortir de vous même changer évolué 1 ce sera voilà il faut profiter de ces jours là vous avez aimé cette vidéo vous la likez vous vous abonnez et puis on vous attend le mardi soir pour notre live à 20 heures vous avez rendez vous sur selastro.com pour avoir plus d'infos sur l'astrologie des petits postes quotidiens aussi sur insta et sur facebook et enfin si vous voulez une consultation vous nous écrivez à zoé ou à moi bon mois de juillet bon mois de juillet